Une plante qui est gourmande va puiser le sol. Si cette année je vais la planter dans cet endroit et l'année d'après je vais la replanter dans le même endroit, sachant qu'elle a déjà puisé ce sol-là, elle ne va plus trouver d'éléments nutritifs dans ce sol. Aussi, l'intérêt de la rotation de la culture, c'est de ne plus avoir un endroit favorable aux insectes nuisibles qui s'installent dans le même endroit. L'avantage de la rotation, c'est que nos légumes profitent au maximum sans pour autant puiser le sol. 4 ans c'est idéal, on peut faire 6 ans, on peut monter jusqu'à 10 ans. On l'a divisé en 4 parties, 4 endroits. Théoriquement, on va respecter l'ordre de croissance d'une plante. On commence par planter la première année un fixateur d'azote à travers une graine. C'est-à-dire on va manger une graine, c'est les petits pois. L'année d'après, on va planter quelque chose qui va émettre des racines. Pour manger des racines, on va mettre des carottes. La troisième année, on va manger les feuilles de la plante, donc on va mettre des salades. Et la quatrième année, on va mettre une plante dont on va manger les fruits. Respecter la rotation, c'est aussi entretenir le sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada